Générique 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 Toute l'équipe est là, autour de la table à RMC et RMC Découverte. Pauline Baduel, Barthélémy Bollot, Mathieu Béléard, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Raphaëlle. On va s'intéresser aux Français, tout simplement parce qu'ils ont peur. Et oui, 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 ils ont peur pendant leur hospitalisation. On les comprend. Oui, cette fameuse chambre, vous savez, les néons de l'hôpital, cette odeur un peu particulière qu'on peut avoir dans les hôpitaux. Ils ont peur. Et cette petite musique n'est pas du tout angoissante. Oui, c'est le générique d'urgence pour ceux qui le reconnaissent, qu'on ne l'avait pas reconnu. Alors, on est dans le subjectif. On ne remet pas en cause la qualité des soins pour cette étude, pour le site Hospital ID. En fait, les Français ont peur parce qu'ils sont dans l'inconnu. On ne leur explique pas assez comment vont se passer les soins, ce qui va se passer après les soins aussi. Ils critiquent aussi une prise en charge administrative dans l'hôpital. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand c'est une prise en charge ambulatoire, c'est-à-dire qu'on vient à l'hôpital, on se fait soigner, on repart après, 76% des Français se sentent en sécurité. L'idée de cette étude, c'est simplement pour que les hôpitaux se rendent compte que les patients sont des usagers. Ce ne sont pas des numéros. Les trains de nuit, les trains de nuit, Pauline, c'est fini. Oui, on vous en parlait déjà sur RMC il y a quelques mois, mais là, c'est désormais définitif. La moitié des trains de nuit seront supprimés d'ici le 1er octobre 2016. Quatre des huit lignes, pour être exact. Alors, ces lignes concernées, ce sont tout d'abord celles qui relient Paris à la Savoie, Saint-Gervais, Bourg-Saint-Maurice, donc autrement dit, celles qui relient les stations de ski. Albi également, et celles qui relient Strasbourg au Luxembourg. Alors, cette décision, elle tombe de manière obligatoire parce que les trains de nuit ne sont pas rentables. Seuls 3% des passagers et des voyageurs utilisent les trains de nuit et pourtant, ils sont responsables d'un quart du déficit des intercités. Bonne nouvelle tout de même, deux lignes sont sauvées, celles qui relient Iroun en Espagne et le Paris-Nice également de nuit est maintenu. On ne sait pas jusqu'à quand, mais bon, voilà, ça en fait deux de sauver. Mathieu Béliard, on a un nouvel outil, pas banal, pour mesurer la pollution au plomb. Attention, attention. C'est très mis dans le studio près de chez nous. Alors, les pigeons sont un excellent thermomètre de la pollution au plomb et d'autres polluants aussi. On le savait déjà, en fait, cette étude new-yorkaise dont je vous parle, ce qu'elle nous apprend, c'est que les pigeons réagissent au plomb de la même manière que les enfants. Vous regardez un pigeon, vous reconnaissez vos enfants. C'est un peu l'idée. Et du coup, ça permet de savoir, en fonction des saisons, les taux de plomb, les taux de pollution, d'une manière générale, mais sur le plomb en particulier pour cette étude. Et l'autre avantage du pigeon, c'est qu'il passe sa vie dans un endroit assez restreint. Il ne vole pas très loin, c'est quelques pâtés de maison. Donc, c'est assez géolocalisé. Et on a les premiers résultats des enquêtes menées ? C'était une étude sur New York. Non, mais il y en a de la pollution au plomb, il y en a tout le temps. Même si on n'a plus le droit de peindre au plomb. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut voir l'évolution au fil de l'année. Et non, je n'ai pas les résultats détaillés de quartier par quartier de Manhattan. Attention, ils sont là. Ils sont de retour. Nous avons, et oui, nous avons la recette pour faire durer le couple. Oui, vous connaissez l'expression « le bonheur est à portée de main ». Eh bien là, on pourrait dire que le bonheur est à portée de verre. Oui, 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 c'est bizarre, mais une étude très sérieuse, une étude américaine, nous révèle que les couples qui boivent ensemble durent plus longtemps que ceux qui ne boivent pas. Voilà, c'est un fait pour durer. Le secret de la longévité, eh bien, c'est de boire de temps en temps, de siroter un petit cocktail en amoureux, le soir, un petit verre de vin, voilà. Rien de compromettant. L'important, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Il faut que tous les deux boivent. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si la femme reste sobre et que le mari boit, là, c'est fichu. C'est le divorce assuré. Il faut que les deux boivent la même quantité d'alcool. C'est vu comme elle est sérieuse. Très, très sérieuse. C'est chimique, en fait. C'est scientifique. C'est scientifique. Avec modération comme toujours. Bien sûr, à l'inverse, si tous les deux ne boivent pas, ça va aussi. L'important, c'est vraiment d'être identique et sur la même longueur d'onde. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas de se la coller tous les soirs quand même. Parce qu'il faut pouvoir discuter, se détendre et passer un petit moment ensemble. C'est vrai que des fois, on oublie les bonheurs du quotidien en terrasse. Le soir, le petit apéro en amoureux, ça peut le faire. Bon, je crois que vous avez testé, Pauline Mathieu. Non, pas encore. À deux semaines de Rio, les animaux, et oui, ont droit, eux aussi, Mathieu, à leurs Jeux Olympiques. Et ça a commencé lundi dernier. Alors évidemment, là, je vous promets, vous savez quoi ? La semaine prochaine, on vous donnera les résultats. Le classement des médailles. Le tableau des médailles. Nation par nation. Et depuis lundi, il y a les Fluff Games. Fluff pour pelucheux, pelu. Bon, c'est des animaux à poil, quoi. Vous avez compris, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des lapins, il y a des cochons. Il y a des cochons, figurez-vous. Avec des courses d'agilité, des courses de pistes, des lancers de balles, des parcours pour animaux. Les Jeux Olympiques des chiens, c'est à Rio. Les cochons, en termes de courses d'agilité, à mon avis, c'est bien mieux. Il y a des catégories. Les cochons sont hauteurs. Je ne suis pas sûre pour les cochons. Ils ont bien trouvé un truc pour le cochon. On dit qu'il y a des cochons. On va changer de jeu, mais on va jouer quand même, Barthélémy, avec les jeux vidéo qui font, eh oui, ça aussi c'est prouvé, de nous, de meilleurs conducteurs. Mais non, maman, je ne joue pas à la console, j'apprends mon permis de conduire. C'est l'excuse parfaite que vous pouvez sortir et c'est scientifiquement prouvé. En fait, les joueurs sont plus rapides à réagir car jouer, ça améliore la coordination entre les yeux et la réaction des pieds et des mains. C'est le résultat d'une étude très sérieuse qui a été publiée dans Psychological Science. En fait, ils ont fait passer des tests à des gens, des joueurs, dans un simulateur de conduite, des joueurs, premier groupe, d'autres qui n'ont jamais joué. Le résultat, c'est que les joueurs réagissent beaucoup plus rapidement quand il y a un imprévu qui se passe. Et ils sont même allés plus loin parce que ça ne concerne pas que les jeux de voiture, ça concerne tous les jeux d'action. C'est-à-dire que si vous jouez à Candy Crush, par exemple, ou un jeu de construction, etc., ça ne marche pas, il faut que ce soit un jeu d'action qui vous force à réagir plus vite. Et ils sont allés même encore plus loin, ça s'acquiert. C'est-à-dire que si vous jouez quelques heures et que vous repassez le même test sur le simulateur, vous serez meilleur. On peut très bien imaginer dans les écoles de conduite, plus tard, avant de commencer à conduire, un petit tour sur la console. Vous savez ce que nous dit Thomas ? Thomas qui nous écrit ce matin, il dit « Les jeux vidéo améliorent la conduite automobile, on en reparlera quand tout le monde jouera à Pokémon Go au volant, évidemment. » Eh oui, Pokémon Go. Vous avez déjà fait du kart ? Parce que sérieusement, essayer de conduire après avoir fait du kart, c'est... Non ? Non, moi j'ai déjà fait du kart. Non, mais c'est beaucoup plus dur, c'est ça ? Je conduisais comme si j'étais sur un kart, je trouve ça hyper dangereux, en fait, de garder le match de conduite. On se rend pour le droit de la piste, totalement d'accord. Bon, dites-moi, vous avez fait votre lit ce matin, Mathieu ? Non, déjà parce qu'il y avait quelqu'un dedans. Bah oui, c'est compliqué. J'ai quitté une heure du matin, j'allais pas faire le lit. Deuxième raison, c'est que j'aime pas les acariens. Et figurez-vous que pour vous débarrasser des acariens, rien de tel que de ne pas faire son lit, de laisser son lit ouvert, ça sèche. C'est génial. Le lit, du coup, et les acariens qui aiment l'humidité, eh bien, ils meurent. Figurez-vous qu'il y a en moyenne un million et demi d'acariens par lit. Dit-il avec le sourire. C'est un peu l'argument pour les flemmards, maintenant. Oui, c'est vrai. Normalement, je fais pas mon lit, il y a trop d'acariens dans le monde. J'aurais tellement voulu avoir cette excuse il y a 15-20 ans. Il suffit tout simplement d'ouvrir un petit peu la fenêtre, et puis après, vous pouvez le faire. Oui, oui, mais vous vous levez deux heures avant de partir ? Non, mais moi, j'ai le même problème que vous, il y a quelqu'un dedans, donc je peux pas le faire non plus. Il s'en chargera.